Sur les plateaux calcaires de moyenne altitude de l'arrière-pays niçois, sur les pelouses sèches et stépiques des montagnes, vit un petit insecte méconnu de tous. Le criquet hérisson, prionotropie sasami, est une espèce endémique de Provence. Il doit son nom aux nombreuses petites aspérités, appelées spinules, situées sur ses tibias et son dos. Le mâle, de couleur jaune-oranger, mesure 3,5 cm. La femelle, quant à elle, arbore une teinte grise. Elle est massive, plus grosse que le mâle et atteint les 5 cm de long. Son camouflage est presque parfait, ce qui l'aide à se soustraire de la vue de ses prédateurs. Au milieu de l'été, c'est la saison des amours chez les criquets. Alors que de nombreuses espèces tridules, lui, restent muets. Ses ailes, atrophiées, ne lui permettent pas de voler. Ses caractéristiques lui confèrent alors un faible pouvoir de dispersion, ce qui le rend très vulnérable au morcellement de son habitat. Cela entraîne une fragmentation de son air de répartition, où des populations se retrouvent isolées, avec peu d'individus et un faible brassage génétique. Les mâles patrouillent entre les pierres, sur les zones exposées à la recherche des femelles. Pour les femelles, il n'y a que l'emplacement qui compte. Elles choisissent toujours leur partenaire, en fonction de la situation géographique de leur territoire. L'heureux élu saute sur sa femelle, il s'agrippe derrière sa tête et se maintient sur son dos. Il courbe alors son abdomen pour s'accoupler. Sa mission accomplie, le mâle regagne son poste d'observation. La femelle, après s'être rassasiée, pondra ensuite sur le territoire de son partenaire. Les deux parents ont joué leur rôle. Les oeufs seront pondus sous terre, ils y passeront dix mois en diapose durant l'hiver. Ils écloront au début de l'été. Les jeunes criquets atteindront l'âge adulte en seulement quelques semaines. Leur durée de vie à la surface ne dépassera pas trois mois, durant lesquels ils devront, à leur tour, remplir leurs fonctions et perpétuer l'espèce. Le criquet hérisson est discret, il est en déclin. Il fait partie des espèces inscrites dans la catégorie « En danger » de la liste rouge des organismes menacés de disparition de l'Union internationale de la conservation de la nature. ... ... Sous-titrage ST' 501